salut salut sur cette petite vidéo je vais te montrer un petit astuce qui va te permettre de supprimer les commentaires les likes et plein d'autres actions que tu as fait sur facebook sur d'autres articles bien d'autres commentaires ou d'autres publications donc tout simplement ce que tu dois faire c'est d'aller sur ton profil comme ceci par exemple et après donc tout simplement tu cliques sur la photo de ton profil tout en haut à droite et puis sur le menu qui va dérouler donc tu vas cliquer sur paramètres et confidentialité et puis sur paramètres comme ceci tu patientes quelques instants la page va se rafraîchir et après donc vos informations facebook donc donc il faut s'assurer que tu as cliqué sur ce menu là donc tu peux avoir le menu qui sera différent donc ça dépend de la version de facebook que tu as mais en tout cas donc vérifie ceci donc votre information facebook tu cliques là dessus puis les paramètres qui vont s'afficher ici donc tu cherches historique ici historique d'activité donc tout simplement tu dois cliquer là dessus et tu patientes quelques instants comme tu vois donc tu as l'historique des vidéos recherchées historique des vidéos regarder historique des recherches des groupes recherchés des commentaires etc par exemple si je clique sur commentaire comme ceci donc j'aurai l'ensemble des commentaires que j'ai fait sur facebook donc tout simplement donc je peux chercher un commentaire en particulier donc pour le supprimer sinon je peux par exemple si je veux supprimer la totalité donc tout simplement je vais cliquer sur tout et puis je clique sur supprimer donc moi je vais le pas le faire mais en tout cas donc c'est comme ça que tu peux faire donc par exemple ici tu as j'ai la possibilité de supprimer 25 commentaires à la fois aussi concernant d'autres activités donc je vais revenir en arrière donc par exemple ici donc aussi donc il ya les likes ou bien les j'aime donc je clique j'aurai l'ensemble des likes que j'ai déjà fait donc je peux aussi sélectionner les supprimer en total ou aussi donc je peux sélectionner une par une et les supprimer donc aussi si je reviens en arrière donc j'ai d'autres actions que je peux contrôler donc tout simplement donc les amis ajouter etc donc tu as le tout en tout ici donc tu peux contrôler ton compte comme tu le souhaites et tu peux le nettoyer comme tu veux j'espère que ce petit partage t'a plu c'était pas encore maintenant je t'invite à le faire à bientôt